Merci. Vincent Perret, Corinne Colson. Autour de cette table, Patrice Huydel, consultant chercheur associé chez Atemis, donc que nous venons d'entendre, Corinne Colson, vice-présidente du CIPEMI, Vincent Perret, trésorier du CIPEMI, Xavier Baron, alors Xavier Baron, sociologue, professeur affilié notamment à l'université de Saint-Quentin en Yvelines, professeur affilié à l'ESP Europe et cofondateur du CRDIA, surtout, on va y revenir, et Joël Larousse, secrétaire général adjoint de l'ARSEG. Bonjour à tous. Alors, ce qu'on vient d'entendre là, déjà, est-ce que ça résonne un petit peu en vous, toutes ces limites de la logique industrialiste qui ont été évoquées ici, en quoi vous les ressentez dans le Facility Management et où est-ce que ça frotte, où est-ce que ça bloque aujourd'hui ? Xavier, peut-être ? Oui, évidemment, ça résonne, évidemment. C'est bien le même constat qui est à l'origine de ce travail qui était réalisé à la demande du CIPEMI et qui a donné lieu au Livre Blanc en juin 2015, qui a été publié en décembre 2014 ou janvier 2015. Mais je dirais maintenant, il faut aussi comprendre comment, dans le monde industriel, l'EFM a commencé de se constituer et quel est l'autre deuil qu'il convient de faire également. Je voudrais simplement rajouter au constat que Patrice a réalisé à l'échelle de l'ensemble de l'activité servicielle, plus particulièrement pour l'EFM. Il y a un deuil à faire. Alors, ce n'est pas moi qui le dis. Je n'invente rien. Je ne fais que mettre des mots sur les diagnostics qui sont réalisés dans les entreprises prestataires, qui sont réalisés par les patrons, qui sont réalisés par les donneurs d'ordre. Le EFM a d'abord trouvé dans le cadre industriel une pertinence et un modèle d'affaires, notamment autour de deux mouvements qui ont été ceux de l'externalisation et un moment de professionnalisation. Donc, il est d'autant plus difficile aujourd'hui de renoncer au modèle industriel que dans le cadre de ce modèle industriel, il y a eu un âge d'or du EFM. Et cet âge d'or du EFM, il s'est construit sur la réponse à un besoin qu'avaient les donneurs d'ordre de l'époque, c'est-à-dire débarrasser-moi de ces salariés dont je ne veux plus. On le dit brutalement, mais c'est quand même bien clairement ça. Au prix où nos conventions collectives nous imposent de les payer, ce n'est pas raisonnable. Voilà, ce n'est pas raisonnable. Et puis surtout, moi, je suis transporteur, moi, je suis électricien, moi, je suis dans l'électronique de défense, moi, je suis dans la grande distribution, mon métier, ce n'est pas celui-là. Donc il y a un moment, je dirais, les années 90, 80-90, le mot EFM lui-même nous trompe. Il a été inventé par IBM à la fin des années 70 pour parler de l'externalisation de l'informatisation. Il n'a pas été inventé pour les services aux immeubles et aux habitants. C'est l'externalisation. On est prêt pendant un certain nombre d'années à payer pour l'externalisation. On est prêt à payer, à monter une filière, on est prêt à payer un supplément. Et c'est dans cet espace, je dirais, de consentement à la dépense, mais pas pour la propreté, pas pour la sécurité, pas pour l'entretien de la CVC, pour la prise en charge d'une activité qu'on ne souhaite plus voir. Deuxième dimension, il y a des vrais métiers. Des vrais métiers. La propreté, c'est un vrai métier. Livrer des repas aux centimes, c'est un vrai métier. Réaliser de la maintenance prédictive, préventive, c'est un vrai métier. Donc il y a des vrais métiers, ça veut dire des vraies compétences. Et ces compétences-là, SNCF, c'est faire beaucoup de choses, mais pas forcément, prioritairement, du maintien de clim. Carrefour, c'est faire plein de choses, mais pas nécessairement d'abord de la propreté ou de l'entretien d'ascenseur. Voilà. Donc deux effets qui ont été, je dirais, une offre, mais deux effets dont, en 2008, en 2010, en 2012, dans un contexte plus tendu économiquement, les donneurs d'ordre disent « Ok, Boucher à Vallée n'a plus de goût, les gars. » Ça y est, l'externalisation, globalement, elle est faite. Et globalement, la professionnalisation, elle est faite. Donc maintenant, retour au modèle industriel, retour au marché, et le constat que nous avons depuis quelques années, la guerre commerciale sur les coûts, puisque par ailleurs, on ne sait toujours pas parler de la valeur. C'était une bonne introduction. Est-ce que cette limite-là, vous l'avez ressentie aussi à l'ARSEC, est-ce que ça a fonctionné comme ça pendant des années, et que là, aujourd'hui, on est arrivé à un croisement ? – Il y a toujours quelque chose d'un peu surprenant à entendre parler d'industrialisation quand la question, c'est interne-externe. Interne-externe, on est en train de parler d'une frontière, on est donc en train de parler d'un trafic. Je suis à l'interne, je passe à l'externe, je suis à l'interne, etc. Bon, ça a fait 20 ans, ça a fait 30 ans de notre métier, où la question, en fait, de fait, n'a pas été l'industrialisation, mais a été, comme tu l'as rappelé, la question de savoir où étaient les sachants, où étaient les œuvrants, où était l'investissement, somme toute, mais pas considérés comme tels. Là, aujourd'hui, du côté des donneurs d'ordre, ce qu'on voit, c'est une impasse, c'est-à-dire que ce qui a été construit sur les 20 dernières années nous donne une déception. On pourrait reparler de valeur à partir de cette notion de déception. Il y avait une valeur attendue qui était celle d'une professionnalisation, d'une valeur ajoutée, et certainement celle d'une montée qu'on imaginait beaucoup plus longue en performance et en valeur. Et puis le modèle arrive à son terme, celui, justement, de l'interne et de l'externe, celui de l'industrialisation qui a pu être faite sur cette base d'une industrialisation de processus, c'est-à-dire de jusqu'où est-ce que je vais travailler mon processus pour qu'il soit le plus efficace possible ponctuellement. Et aujourd'hui, la question qu'on va poser, ce n'est plus celle du processus, c'est celle de l'activité. Le FMI est quelque chose de complexe. Le FMI est quelque chose qui ne se résume pas à un logigramme, qui ne se résume pas à deux logigrammes comparés et simplement le coût au bout. c'est une activité. C'est l'activité d'une entreprise, c'est l'activité d'un secteur économique. Et donc la valeur, si elle doit se rechercher, elle doit se rechercher au bout de cette activité. Le point important qui est à comprendre, c'est que c'était l'espérance de valeur qu'avaient les donneurs d'ordre dès le début. C'est-à-dire, en fait, le relais de cette valeur qui fait que comment va-t-on renouveler l'offre de service ? Comment va-t-on faire que nos occupants dans nos immeubles soient satisfaits ? Mais pas satisfaits, c'est propre. Content d'être là. Le tout sur un prix qui soit effectivement discuté. On n'a pas réussi à faire ça, nous, donneurs d'ordre, parce qu'on a regardé les processus et qu'on a pensé l'industrialisation comme processus. Nos partenaires en face n'ont pas réussi à le faire non plus. Et on est aujourd'hui en train de se poser la question de comment va-t-on faire demain ? C'est un vrai sujet, mais extrêmement vivant et qui est plein d'initiatives aujourd'hui. Alors, là, je vais parler côté les faiseurs. Et je pense qu'on a dit pas mal de choses, mais il ne faut pas se tromper. On parle d'âge d'or. Je pense qu'on a plus, les uns comme les autres, saisi une opportunité. Et il ne faut pas s'imaginer que l'âge d'or a été un jackpot. Non. C'était une opportunité, effectivement, pour des faiseurs d'industrialiser et de développer une activité. Mais pour autant, je ne parlerai pas d'âge d'or. Et c'est là que, finalement, on s'est tous dit qu'il y a une valeur à créer, mais on est resté au stade de on crée de la valeur en faisant des économies. Mais on n'a pas créé la valeur, on n'est pas allé jusqu'au bout du potentiel de création de valeur dont on parle aujourd'hui, finalement, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on ne nous a pas nécessairement donné tous les moyens et tous les degrés de liberté pour aller créer de la valeur au-delà d'un cadre entendu, convenu, et souvent, je ne vais pas dire rigide, mais assez contraint. Et donc, les exemples aujourd'hui d'innovation servicielle qui émergent, tout de même, et que l'on voit dans un certain nombre de domaines, et d'ailleurs dans chacun de nos métiers historiques, que ce soit dans le domaine de la propriété, de l'énergie ou autre, ou des travaux, on trouve aujourd'hui des exemples, des pilotes, des expérimentations pour faire de l'innovation servicielle. Elle est possible, mais ça suppose, effectivement, que l'un comme l'autre, on re-questionne et on revisite le modèle qu'on a, effectivement, en plus, depuis plus de 10 ans mis en place. Et donc, il est d'autant plus difficile de sortir de ce cadre que ça fait 10 ans qu'il est là, qu'il a créé une certaine valeur, entre guillemets, une valeur économie, et que maintenant, il s'agit d'aller sur un autre champ, un autre registre, celui de l'innovation, celui de la captation des idées que chaque start-up qui se crée aujourd'hui, tous les jours, éventuellement, nous questionne. C'est un petit peu ça, le sujet. Il faut qu'on sorte un petit peu, qu'on lève la tête. Et une des difficultés, elle est aussi bien de votre côté que de la nôtre. La vôtre, c'est remettre en question un cadre établi, des habitudes d'achat, de contractualisation, de partage des responsabilités. Il faut savoir prendre des risques. Prendre des risques pour nous, c'est que vous en preniez également de votre côté. Nous, prendre des risques, c'est parfois innover. Donc, investir, investir, c'est de la durée. Et donc, c'est ce schéma classique d'hériter, effectivement, je ne vais pas dire d'un âge d'or, mais effectivement d'une période d'opportunité et d'intense activité, il faut être tout à fait honnête, qu'il faut maintenant transformer et sur lequel il faut maintenant se transformer. Vous avez commencé à esquisser quelques limites du modèle actuel. Et justement, je vais vous faire rebondir un petit peu. On en entend quelques-unes dans ce que vous dites. On entend parler d'un cadre rigide. On entend parler d'un besoin de temps aussi. Est-ce qu'il y en a d'autres ou est-ce que vous pouvez développer un petit peu autour de ce qui vous semble aujourd'hui être des freins ? Je donne un exemple et je passe la parole à Corinne qui complétera. Je vais prendre un exemple dans mon métier, comme ça, ça sera assez concret. Dans la gestion de l'énergie, je vous prends juste un exemple. On peut se contenter d'avoir un cas des charges qui dit telle température, tel débit de ventilation. Mais maintenant, on a des capteurs de qualité de l'air, de températures qu'on peut multiplier, de comptages qui permettent de présence qui permettent non plus, quand vous parlez de pertinence, il ne s'agit plus de chauffer de 7h à 20h. Non, la pertinence, c'est chauffer quand quelqu'un est là. La pertinence, c'est ventiler en fonction de l'affluence. Et mine de rien, je vous dis ça, ça vous paraît très simple. contractuellement, croyez-moi, ce n'est pas simple. Merci beaucoup pour cette intervention et pour cette conférence. Moi, je me réjouis en fait, parce qu'on est en train de sortir petit à petit, alors on n'est pas sorti, mais on a la volonté tous de sortir de ces luttes internes-externes qui devenaient stériles et qui ont fait fuir 90% de nos clients potentiels, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, moins de 10% des clients sont en modèle FM. Donc, on a dénigré ces quelques dernières années une profession qui en a fait peur à 90% de nos potentiels utilisateurs. Donc, je me réjouis, on est en train de commencer à en sortir, c'est quand même très bien, et de redorer un petit peu le blason de ce service dont tout le monde a besoin. On est tous au fond des caves à servir un utilisateur dans sa productivité, donc c'est quand même une très très bonne nouvelle. Comment en sortir ? Moi, j'ai deux idées qu'on pourra bien évidemment prolonger. la première, c'est embarquer plus de monde autour de la discussion, vous l'avez dit. Je regrette qu'il n'y ait pas autour de la... Alors, il y en a peut-être, mais je ne vous connais pas, des acheteurs, évidemment, mais aussi des RH. Parce qu'aujourd'hui, la transformation de l'état d'un bénéficiaire, j'aime bien cette phrase, au service de la productivité, il faut quand même le dire, est aussi beaucoup pilotée par la fonction RH. Donc, on espère les voir arriver en masse dans nos discussions, les acheteurs. pourquoi pas les partenaires sociaux ? Alors, c'est un peu un pavé dans la mare, mais les limites de notre modèle sont aussi, on le voit aussi au travers des problématiques psychosociales, etc. Donc, ça, c'est peut-être un plus vaste débat de société, mais néanmoins, il faudra les adresser, savoir embarquer l'utilisateur et son serviteur, je ne sais pas si on dit ça, ce n'est pas bien, mais bon, redonner envie à la personne qui nettoie un bureau de le faire avec le sourire parce que ça donne du sens à tout le monde. Donc, c'est aussi une réflexion où il serait bien d'embarquer des partenaires sociaux ou tout du moins ce qu'ils sont en train de devenir. Donc, si je reviens sur les limites, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une relation contractuelle avec deux parties uniquement, avec une difficulté à collaborer, à casser les silos ? En fait, je pense que nos cahiers des charges sont obsolètes. on continue tous les jours, alors nous, on est dans la profession des faiseurs, on continue à recevoir des tonnes de papiers, alors on reçoit même encore des cahiers de charges papier, c'est encore possible. Non seulement, la façon est un peu obsolète, mais on a des exigences de tu me changes les filtres, tu mets des gobelets en carton et tu nettoies les bureaux. Donc, c'est quand même assez obsolète, donc ça, c'est une vraie, vraie limite. Donc, nous rêvons tous de trouver un client qui vous dira page blanche, voilà l'état des lieux, regardez-le et inventons ensemble un modèle basé sur 5 indicateurs avec une transparence de coût, mais clairement, on est aujourd'hui à la limite des cahiers des charges. Oui, c'est une vraie question, la capacité à contractualiser, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui ouvre le temps d'une relation entre un prestataire et un donneur d'ordre. Ceci dit, aujourd'hui, que je sache, le nombre d'endroits où s'étudient d'autres types contractuels ou d'autres types de coopération entre les deux existent et se multiplient à toute vitesse, même si l'exercice reste complexe. Mais je disais tout à l'heure qu'il faut sortir du processus. Tant qu'on reste dans le nombre de cartons, on reste dans le processus. On ne regarde pas l'activité dans son ensemble et surtout, on ne regarde pas le client final. Je trouvais étonnant, en parler d'interne externe, cette position détermine un face-à-face entre deux acteurs. À un moment donné, un donneur d'ordre qui va être capable de résumer la demande, un prestataire qui va être capable de résumer sa capacité à fournir et un acheteur qui les prend tous les deux dans le filet pour leur demander, sur la valeur de transaction, de trouver l'accord le plus bas possible dans les coûts mais aussi dans les termes. les plus simples, les moins en recherche de renouvellement. La transaction fige telle qu'elle est achetée, la transaction fige la valeur alors qu'en fait, on est tous d'accord sur le fait qu'elle est à créer cette valeur et que le début du contrat n'est que l'initial de ce qui est à créer ensemble. Bien. Là-dessus, il faut clairement changer les modèles. Alors, on parlait des SNCF tout à l'heure. Ça tombe bien, c'est le thème. On essaye de le faire. On essaye de le faire mais c'est effectivement complexe de mettre donneur d'ordre, prestataire, et acheteur d'accord sur une nouvelle terminologie ou une autre approche. Il faut aussi prendre en compte la dimension dans les plus grandes entreprises qui sont en posture là, non pas d'acheter un contrat mais plutôt de filialiser tel que ça a pu être le cas à certains moments ou bien d'isoler une activité ou de détourer une activité pour lui faire sens qui a eu lieu dans les grandes entreprises en France il y a quelque temps et essayer de donner pour ces grands acteurs la capacité d'aller sur deux nouveaux modèles. Tout le marché n'est pas sur le contrat j'achète, je livre. Quand on pense à des EDF, à CEO, etc. C'est-à-dire les grands chargeurs de l'activité aujourd'hui, il y a des possibilités d'adresser des missions aux filiales en charge ou aux entités en charge qui soient différentes et qui comprennent la notion d'investissement. Investissement du côté des hommes et investissement de la technique. Donc le sujet n'est pas forcément bloqué. Il demande en revanche une vraie initiative de la part de chacun des deux partenaires. C'est la transaction qui fiche qui vous fait réagir ? Je voulais juste revenir sur le fait que le service c'est une promesse. C'est une promesse quand vous l'achetez c'est que vous achetez une promesse. Donc quand vous achetez un bien vous avez des éléments matériels qui vous permettent de l'apprécier. Quand vous achetez un service tant que le service n'est pas réalisé vous achetez une promesse. Et donc on a essayé de se garantir sur des cahiers des charges qui posent effectivement des moyens qui vont jusqu'à dire il faudra que vous mettiez tel type de gobelet que vous passiez toutes les semaines faire ci, etc. Et en considérant que ça allait être la garantie que la promesse allait être tenue. Voilà. Et ce qu'on est en train de dire là c'est que c'est pas ça qui va garantir que la promesse de valeur va être tenue. Donc il faut qu'on invente une autre façon d'une part d'exprimer la valeur que l'on souhaite mais derrière de piloter la promesse. Et effectivement vous avez raison le cadre contractuel ça doit être un point de départ et ça doit être un cadre qui permet qui ne fiche pas qui ne fiche pas une prestation qui fait vivre une relation. Oui je voulais aller dire à peu près cela en ajoutant que il y a il y a deux mythes qui sont face à face. Il y en a un qui serait en gros celui ce que Patrice vient de dire je vais le reformuler autrement c'est une hypothèse de proportionnalité entre l'effort et l'effet. C'est à dire plus je passe de coups de serpillère plus je mets d'hôtesse à l'accueil plus je change souvent de filtre plus j'aurai un résultat en proportionnalité de l'effort. Non la différence c'est la pertinence la différence c'est l'engagement subjectif la différence c'est la qualité de relation la différence c'est d'un étage à l'autre c'est d'un bénéficiaire de 22 ans à un bénéficiaire de 64 c'est la différence entre un homme et une femme c'est la différence entre Paris-Province c'est la différence entre les différents métiers il n'y a pas de proportionnalité il n'y a pas de consommateur moyen ce qui est une fiction qui vaut dans l'automobile encore que même dans le marketing on sait que ce n'est pas si vrai que ça mais marketing produit mais il y a encore moins d'utilisateurs moyens de bénéficiaires moyens mais il y a un autre mythe de l'autre côté c'est que le donneur d'ordre connaît son besoin c'est que le donneur d'ordre sait ce qu'il veut c'est que le donneur d'ordre est capable d'exprimer son attente et d'ailleurs c'est lui le client c'est lui qui le convient de satisfaire c'est lui qui a la main et c'est lui qui dans le rapport commercial est le dominant on ne va pas se raconter d'histoire c'est moi qui décide tu veux quoi je ne sais pas et je crois qu'il y a un dialogue de sourds que je rencontre comment ça je ne sais pas aujourd'hui le décideur ne saurait pas de quoi il a besoin le client n'est pas nécessairement le meilleur expert des moyens par lesquels on va assurer la performance de ses propres de ses environnements la pertinence de ses immeubles les conditions de l'accueil et moi je ne suis pas du tout choqué que quelqu'un qui est spécialiste de fabrication d'électricité de transport ou de construction de systèmes de détection ne soit pas en même temps l'expert des conditions de travail dont il a besoin il connaitrait son contexte mais pas spécifiquement son besoin un peu comme sur d'autres secteurs quand on dit que l'offre crée la demande je crois clairement que le donneur d'ordre il a une responsabilité évidemment qui est de définir sa propre performance les moyens par lesquels il va obtenir la performance mais il appartient à tous ceux qui travaillent avec lui que ce soit des informaticiens que ce soit des juristes que ce soit des logisticiens que ce soit des fameurs d'apporter leurs compétences dans l'obtention des conditions de sa performance il doit dire quelle est sa performance mais non il n'est pas capable dès aujourd'hui de dire son besoin bien sûr qu'il peut le dire mais les moyens par lesquels on peut répondre à son besoin c'est bien parce qu'il a besoin de professionnels qu'il s'adresse au FMEur c'est bien parce qu'il y en a d'autres qui savent bien mieux que lui ce qu'il convient de faire qu'il a besoin de FMEur et donc il y a une posture différente il est le dominant mais il est incompétent d'une formule c'est brutal mais il est le dominant il est incompétent et il est d'autant moins je suis obligée de faire réagir les deux parties d'autant moins compétent qu'on parle de FME regardez la complexité que représente l'idée de prescrire pour 20 établissements d'activités différentes sur 20 métiers ou 40 métiers selon la manière dont on les segmente quel est le donneur d'ordre qui est capable de dire sur 20 métiers dans 20 établissements et demain dans 20 pays ce qu'il convient de faire pour obtenir la propreté souhaitée la sécurité souhaitée la température souhaitée alors on va faire réagir Joël et puis ensuite je vous laisserai intervenir moi ce que j'aime bien dans les mises en cause c'est qu'elles sont directes et alors ma réponse va l'être tout autant c'est pas le sujet c'est pas le sujet pourquoi parce que tant qu'on est en train de parler de la compétence du donneur d'ordre et de la compétence du FMEur en face on est en train de parler de deux personnes au milieu d'un écosystème l'efficacité de nos métiers c'est ce qu'il va y avoir sur le client final c'est-à-dire ce qu'il va y avoir sur le terrain voire même au-delà du terrain sur ce qui va avoir lieu dans la production de valeur de l'entreprise qui fait ce travail en d'autres termes si je suis une entreprise de transport par hasard ce qu'il va me solliciter c'est tant que je capte la valeur et tant que je suis moi en train enfin pas la valeur tant que je capte l'expression du besoin et que je me pose moi comme client j'ai tout simplement masqué le fait que le travail du FMEur va porter son effet sur le voyageur dans le train ou dans le bus que j'occupe si je perds ça de vue je capte de l'intérêt pour mon métier mon expertise ma pseudo ou prétendue compétence mais en revanche je ne me suis pas intéressé à ce qui créait de la valeur au travers de mon entreprise c'est-à-dire sur le terrain dans le train dans le bus où est-ce que là c'est là que c'est important et la création de valeur c'est pas l'environnement de travail qui va la faire c'est pas le FMEur qui va la faire tout au moins sur le compte de résultat du site etc. elle va se produire ou elle va se produire dans le fait qu'il y a une machine économique qui s'appelle l'entreprise utilisatrice qui elle et dont la vocation est d'en faire donc tant que je me pose la question de la pertinence de mon cahier des charges tant que je me pose la question de savoir si je suis capable de dire comment il faut bien nettoyer je ne me pose pas la question de savoir comment mon entreprise avec la prestation FME va produire de la valeur pour l'ensemble de l'écosystème et là-dessus on a un vrai problème de métier c'est-à-dire qu'à force d'avoir voulu professionnaliser faire de l'expertise et donc acquérir cette capacité à créer des cahiers des charges magiques très bien on s'est mis d'accord sur un consensus on s'est mis d'accord sur des contrats types mais ce sont ces mêmes contrats types qui bloquent la mécanique parce qu'en face de nous on a trouvé des prestataires qui également ont trouvé intérêt pour un moment pour une époque pour une période à passer sur cette forme de professionnalisation parce que ça a été la base de nos transactions pendant ces années mais non il est temps maintenant de s'effacer de cette problématique parce que ce qui fait valeur c'est pas ma capacité à prescrire la propreté ce qui fait valeur c'est la capacité de mes clients finaux dans mes immeubles à obtenir ce dont ils ont besoin parce que c'est eux qui savent ce dont ils ont besoin le jour où ça fait sens pour eux parce que eux ils créent de l'avenir ils créent de l'activité ils créent du transport ils créent tout ce qu'on voudra d'autre dans ce modèle là et c'est là qu'il ne faut pas rester prisonnier de cette dualité bien entendu nous sommes là pour organiser des choses et les rendre possibles mais nous sommes aussi là pour nous effacer face à l'activité de nos entreprises et face à ce qui doit se produire sur le terrain en bout de chaîne je pense que là-dessus vous êtes d'accord mais alors Joël ça veut dire quoi ça veut dire qu'on met tous les usagers autour de la table pour leur faire rédiger le cahier des charges sûrement pas la démocratie en matière commerciale ou en matière de production a jamais été un modèle d'organisation immédiatement efficace pas du tout en revanche le digital vous dit aujourd'hui très clairement comment ça fonctionne votre taxi votre taxi vous en êtes content il a 5 étoiles il n'est pas content vous n'avez pas d'étoiles et c'est dur de remonter les 5 étoiles et là les modèles ils vont à toute vitesse le métier dans son ensemble travaille sur des applications qui collectent la demande qui l'expriment et qui la valorisent et on a effectivement des gens satisfaits des gens pas satisfaits et ce volume de satisfaction entre en ligne de compte alors même que nous sommes sur des métiers qui structurellement ne génèrent pas de satisfaction et là ça c'est nouveau ça c'est intéressant ça arrive à toute vitesse et ça va bousculer nos usages et donc il faut accompagner et produire les moyens de cette expression du client final dans ce qu'il attend de nous je vais commencer je suis tout à fait d'accord sur le fait que les acheteurs et aujourd'hui les donneurs d'ordre ils savent ce qu'ils font ils le font bien d'ailleurs ça fait un certain nombre d'années que les prix baissent de manière assez efficace et que pour autant le service est rendu alors effectivement ce qu'on se dit c'est qu'on pourrait faire mieux mais ils font bien on ne peut que le reconnaître la difficulté c'est que pour faire mieux il faut accepter effectivement de changer le modèle et c'est ça qui est difficile c'est pas qu'ils ne savent pas ce dont ils ont besoin c'est que ils sont je dirais face à une difficulté à franchir un pas de faire différemment et peut-être que s'il n'y avait pas comme aujourd'hui avec des phénomènes d'ubérisation ou autre un phénomène d'explosion d'offres nouvelles de services et de start-up et de nouveaux modèles peut-être qu'on pourrait continuer longtemps comme ça à finalement se dire on fait comme ça parce que pourquoi on ferait différemment presque et un peu réveillé et sonné par certaines révolutions ou certains nouveaux entrants qui viennent avec des offres alternatives sur certaines petites briques de ce mur de services que constitue le FM on voit qu'il est temps de réagir et de se poser la question mais aussi bien pour vous que pour nous mais n'y a-t-il pas une manière de faire différemment et puis comment capter dans le schéma classique et comment faire rentrer dans ce schéma classique du FM toutes ces innovations et ces nouvelles manières effectivement d'interagir non seulement avec le client mais comme on l'a dit et comme vous l'avez dit très bien dit interagir avec les occupants les usagers les utilisateurs finaux qu'ils soient salariés d'entreprise qu'ils soient clients dans un centre commercial ou autre et on le voit bien il y a déjà pas mal de choses qui se font avec certains donneurs d'ordre dans ce sens du service premium de ces fameux on va bientôt pouvoir noter avec des étoiles tout ce qui se passe dans le bâtiment et c'est ça finalement un peu le sens de l'histoire et la question c'est que ça révolutionne quelque part effectivement notre relation et parce qu'on va avoir besoin pour que ces étoiles aient du sens finalement de remettre un petit peu en question ce qui était écrit dans les cahiers des charges dès lors que tout se fera avec des notations d'étoiles je caricature on n'en est pas là heureusement pas encore le cahier des charges quelque part sera de fait obsolète tel qu'il est aujourd'hui traditionnellement écrit ou sinon ça voudrait dire que nos notes d'étoiles ne veulent rien dire et qu'on posera des questions auxquelles les gens ne savent pas répondre parce que quand vous demandez à quelqu'un est-ce que vous avez le sentiment d'avoir trop chaud ou trop froid il ne vous dit pas il fait 19 il est 20 ou il fait 21 dans mon bureau c'est pas ça qu'il vous dit il vous dit j'ai trop chaud ou j'ai trop froid si tout le monde dit qu'il a trop chaud ou si tout le monde dit qu'il a trop froid votre cahier des charges il ne voudra plus rien dire donc c'est toutes ces questions là effectivement qui vont devoir effectivement être remis en question entre nous et on va devoir réécrire en quelque sorte la manière de contractualiser notre métier Patrice excusez-moi pardon ils me font peur parce que vous nous avez expliqué tout à l'heure et Xavier Baron le fait aussi régulièrement que la valeur du service ça ne se mesure pas qu'on a un vrai problème autour des indices aujourd'hui en tout cas qu'on a un vrai problème autour des indicateurs et il me parle d'étoiles et du coup ça m'inquiète ouais mais j'avais la même réaction je me disais attention il ne faut surtout pas que la seule façon d'apprécier la valeur ça soit des étoiles parce que les étoiles c'est quoi ? c'est la note donc on retombe sur la croyance dans le fait que la note va résumer va nous permettre de régler la question de la valeur produite alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des systèmes d'étoiles ou autres mais ça veut dire que ça se joue aussi en dehors de ces systèmes de notation là ça se joue dans la capacité à repérer à travers des événements à travers des verbatimes à travers des situations en quoi mon action elle fait ressource pour le bénéficiaire comment elle crée de la valeur et ça ça ne passera jamais par de la notation ça ne peut pas être résumé par de la notation parce que vous pouvez avoir une notation peut-être très moyenne et puis tout d'un coup vous avez fait quelque chose qui a beaucoup de valeur pour une, deux, trois personnes et ça, ça a créé un effet très fort vous ne le repérez absolument pas à travers une notation alors là ça invite à la finesse ça invite à la proximité à la relation et bien sûr c'est la question de la relation et donc c'est la question des espaces dans lesquels on est capable de repérer révéler et partager sur ce qui s'est joué dans la relation et sur ce qui a fait valeur pour réagir un petit peu je suis entre les deux en fait ce que je trouve intéressant dans le système de notation avec les étoiles c'est qu'il manifeste un changement d'état d'esprit des utilisateurs au sens large effectivement les cahiers des charges sont obsolètes on a cristallisé on ne sait pas trop ce qu'on veut mais donc on le cristallise derrière le quoi une fréquence de nettoyage une fréquence de changement de film donc ça rassure et on a professionnalisé la filière en disant j'ai des directeurs techniques côté client qui savent ce que c'est qu'une CTA mais qui du coup savent tellement ce que c'est qu'une CTA qu'ils savent peut-être plus très bien où l'entreprise va chercher sa productivité et donc on s'est caché derrière ça et on s'est aussi caché derrière les enquêtes de satisfaction ou contre les enquêtes de satisfaction client occupant parce qu'on a trop de clients décideurs qui disent oh là oui mais une enquête mais tu comprends j'ai baissé les budgets et c'est pas tout à fait propre ils vont pas être contents et c'est moi reculer dans les enquêtes de satisfaction ce que je trouve intéressant avec le système de notation le système de notation à la Airbnb ou autre c'est qu'on rentre dans une forme de notation collaborative bienveillante ça se sent je trouve on note dans la vie son chauffeur de chauffeur privé ou son Airbnb ou autre on note une personne qui a eu une volonté de faire quelque chose et qui a essayé de bien faire donc je trouve qu'il y a une connotation positive à ça alors c'est peut-être qu'un sentiment personnel et que ça peut induire un début de changement d'état d'esprit de nos clients donneurs d'ordre qui se diront au final on a une personne à l'accueil de notre bureau de nos locaux à qui on va dire t'es content oui non on va pas dire est-ce que c'est satisfait de la propreté on peut commencer à dire est-ce que t'es content oui non du travail et attention c'est pas d'ordre syndical c'est juste et comme ça on peut commencer à amorcer la discussion et en fait à sortir chacun de nos tours d'argent dans lesquels on n'ose pas très bien se parler parce qu'on n'ose pas demander l'avis d'un directeur immobilier achat ou autre je pense qu'on peut comme ça recréer de la synergie et du coup ramener aussi l'utilisateur dans au fond moi directeur achat immobilier autre j'ai pas une manne infinie donc si je devais choisir dans les services qu'est-ce qui est important pour toi et ça permet peut-être de recréer la condition de la communication et la focalisation vers un besoin commun qui ensuite permettrait de poser au fond quelle est la valeur pour l'entreprise alors je vous écoute je vais essayer d'aller dans votre sens non 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 mais c'est assez il y a aussi une utilité vous avez raison c'est le mot bienveillant c'est magique donc simplement alors ce que je proposerais c'est deux choses c'est que ça soit pas le seul indicateur premièrement et deuxièmement que dans une certaine mesure ça soit pas corrélé à la question de la valeur monétaire c'est à dire qu'on ne lit pas automatiquement des bonus ou des malus au nombre d'étoiles voilà et que ça soit quelque chose qui soit l'expression d'un pilotage mais qui soit pas l'expression voilà sinon on va retomber dans des choses qui vont à nouveau retendre voilà on est bien d'accord ces étoiles que je viens de lancer ont fait un grand tour l'idée l'idée ce n'est pas que l'étoile soit suffisante on est bien d'accord l'idée c'est de restaurer une relation directe entre le producteur et l'utilisateur du service à l'endroit où elle a lieu et parce que c'est là que se génère une satisfaction qui est un plaisir qui est le fait que la promesse a été rendue et qu'elle a été bien rendue dans sa pertinence comme on le disait tout à l'heure et tout ce volet aujourd'hui de pertinence qui existe mais qui n'est comptabilisé nulle part puisque ces services là sont de fait rendus les promesses alors plus ou moins explicites mais sont néanmoins honorées souvent avec talent par les opérateurs qu'ils font sur le terrain mais ce n'est valorisé nulle part ce n'est quantifié nulle part l'ensemble de cette relation qui concerne des millions de personnes on est en train de parler de millions de personnes tous les jours sur le terrain du côté de ceux qui en profitent et de ceux qui le produisent est effacé totalement effacé de la relation contractuelle totalement effacé du cahier des charges au prix d'enquête de satisfaction dont tous les professionnels savent que grosso modo en ne faisant rien 65% tout le monde sera content donc là dessus il y a une il y a la remise en jeu justement de peut-être pas de la notation comme une indexation mais tout au moins de l'expression qu'il se passe quelque chose qu'il y a quelques millions de personnes qui tous les jours sont concernées par ce qui se produit qu'il y en a de fait qui le font mieux et d'autres qui le font moins bien et qu'il y a une réussite à faire en sorte que ça se passe mieux sans aller dans une indexation simplement remettre en jeu réexprimer redonner cette capacité à dire les choses me paraît utile on est bien d'accord ça peut pas être suffisant c'était pas mon je ne voulais pas qu'on supprime tous les indicateurs c'était absolument pas mon propos pour rebondir sur ce qui vient d'être dit restaurer un peu de lien et mettre un peu de lien entre l'oeuvrant et l'usager sans passer par nos fourches codines de gestion contractuelle est le meilleur moyen de faire et le premier levier à la limite est peut-être le plus puissant dans cet objectif de co-construction parce qu'en fin de compte ce ne sont pas deux personnes autour d'une table qui se mobilisent c'est les millions de personnes sur le terrain mais également les millions d'usagers il y a eu un exemple qui a été cité tout à l'heure si ça se trouve mettre tout le monde dans cette relation de partage et finalement de notation collective chacun est acteur de la propreté de son bureau l'usager le premier et finalement mon bureau est propre ça commence par moi avant même de faire intervenir le service de nettoyage et quand il note la propreté de son bureau il se note lui-même donc c'est pas totalement anodin je caricature et d'ailleurs il faudrait y aller effectivement avec énormément de prudence pour aller sur ce genre de sujet mais en soi c'est un sujet extrêmement vaste mais qui pour autant est certainement une opportunité pour recréer un peu de lien et donc certainement de la valeur beaucoup de choses ont été dites je suis d'accord globalement simplement donner des moyens d'une expression aux bénéficiaires à l'utilisateur final c'est bien il faut le faire et si le big data les systèmes d'information le permettent il faut le faire mais mettre en avant la satisfaction comme critère de rétribution me paraître une erreur fondamentale on n'a pas dit ça on n'a pas dit ça oui oui on est tous d'accord sur le fait que c'est une erreur peut-être qu'on a parlé des étoiles on a parlé des taxis on a parlé du beurre on a parlé parce que les taxis ils ont 5 étoiles mais nos toilettes elles n'ont que 3 couleurs d'accord on peut faire encore oui non on peut faire encore plus simple comme ça on est directement dans le langage informatique ce que je veux dire c'est que la satisfaction n'est pas la finalité du FM la satisfaction il faudrait dire de quel client on parle et à ce moment là faire parler le bénéficiaire c'est mieux que de faire parler seulement l'acheteur le prescripteur le responsable de site le directeur opérationnel oui ça c'est bien mais la satisfaction même du bénéficiaire final n'est pas l'objectif final il faut s'entendre sur ce qu'est l'objectif il faut en parler avec le donneur d'ordre c'est quoi votre objectif mais moi je suis désolé je suis prof mais c'est pas la satisfaction de mes étudiants qui est le critère le driver de mon activité c'est ce qu'ils apprennent c'est pas qu'ils m'aiment ou alors c'est mon égo que je vends c'est pas un service d'accord j'attire votre attention là dessus parce que derrière la remarque de Patrice si vous payez à l'étoile vous ouvrez la porte alors à ce qu'en sociologue j'appelle moi la servitude et l'instauration d'une relation entre des cerveaux d'un côté des blancs des français et des servants de l'autre et là excusez moi mais c'est un monde dont nous venons et dont je ne suis pas sûr qu'il corresponde à une perspective intéressante tant qu'on est à réussir quelques éléments je pense qu'on est vraiment tous d'accord sur le fait qu'effectivement ça peut être un danger et je vous entends aussi beaucoup depuis tout à l'heure parler de l'objectif qui est de faire mieux rappelons aussi que les limites de la logique industrialiste n'ont pas conduit qu'à une simple limite en termes de satisfaction il y a aussi des conséquences qui ont été égrenées notamment dans le livre blanc du CIPEMI on parle de dumping social on parle de moindisances on parle de l'absence d'une culture de métier je crois que le FM n'en est pas juste à chercher à faire mieux remettons les choses dans l'ordre moi je trouve quand même très satisfaisant qu'en une conversation on arrive déjà à trouver un levier sur un sujet parmi l'ensemble des choses qui ont été proposées bien entendu il ne s'agit pas de limiter tout ce qui vient d'être expliqué à une question d'étoile ce n'est pas du tout l'idée et nous sommes tous bien conscients que nous sommes tous bien conscients que le débat dépasse simplement la notion du cahier des charges et de la façon dont on traitera ensemble il y a tout simplement ce qu'est la valeur d'un écosystème aujourd'hui dans nos sociétés ce que c'est censé apporter et surtout peut-être l'anticipation le fait que nous savons que nous sommes aujourd'hui dans une impasse en termes socio-économiques en termes de niveau de salaire en termes de capacité de progression de nos effectifs et on est en train de parler comme je disais tout à l'heure de plusieurs millions de personnes donc plusieurs millions de personnes qui sont aujourd'hui postées dans une impasse dans notre métier et là on touche à un autre sujet de l'impasse industrielle mais je voudrais quand même qu'on revienne sur l'idée que nous ne sommes pas les seuls qui sont concernés par un problème de modèle aujourd'hui tout ce qui touche et je vais même segmenter la réflexion tout ce qui touche aujourd'hui à un immeuble et une activité est en mutation le système hôtelier aujourd'hui se repense sur un certain nombre de sujets la santé des bâtis une nouvelle informatique un nouveau projet l'éducation nationale du bâti une activité et une nouvelle façon d'enseigner et à chaque fois on va trouver des outils digitaux on va trouver une informatique de production on va trouver des bâtiments et on va trouver des personnels qui sont dans une situation sociale en limite de capacité sur l'ensemble de ces modèles le retail également est en train de se repenser complètement avec l'apparition du digital ça concerne également les transports qui se repensent aussi leur vocation industrielle se repense aussi en fonction des applications digitales donc l'ensemble de ces sujets des langues qu'on est en train de parler d'un bâti et d'un investissement technique d'une informatique de production d'une clientèle qui est une clientèle de masse et sont sur des modèles qui sont en pleine révolution et j'irai plus loin en pleine révolution et en pleine interaction aujourd'hui on met des bureaux dans les hôtels et on met les bureaux dans des centres commerciaux aujourd'hui les gares se transforment en centres commerciaux etc. donc ces modèles parlent entre eux aujourd'hui et sont tous confrontés à la même problématique cette problématique de valeur dont on parlait sont tous confrontés à la même problématique et sont en train de réécrire l'ADN pour les 20 ans qui viennent en s'y bridant pas mal d'ailleurs d'un modèle à l'autre j'en veux pour preuve l'ensemble des centres commerciaux dans les gares ou ce que le co-working a de passionnant dans son travail hôtelier pour les bureaux donc là on est sur un écosystème plus large quand on veut parler de valeur parce qu'on ne parle plus que de travail et de donneur d'ordre mais on parle aussi de lieu et de lieu de travail et là comme donneur d'ordre nous nous assistons à un changement majeur dans la façon dont s'expriment les immeubles de bureaux et le travail tertiaire qui est dedans où en effet les usages sur ces locaux changent donc il n'y a pas que le cahier des charges si j'ose dire de la relation qui bouge il y a également le rapport entre l'immeuble l'activité qui s'y produit et les échanges qui vont s'y produire échanges commerciaux échanges de services et production de valeur je reprends je vais refocusser sur un autre point de changement aujourd'hui on dit co-working mais co-working c'est pas juste mettre les comptables le communiquant et l'accueil dans le même bureau c'est faire interagir dans une entreprise une start-up un indépendant un bureau d'études c'est-à-dire des entreprises de nature différente qui vont avoir des sujets de façon des apports différents pour fonctionner ensemble cette hybridation des modèles qui est en train d'avoir lieu dans l'offre de services qui va sur les bureaux qui dépasse très largement le cadre de ce qu'était l'entreprise dans sa possession et de ce que pouvait être le prestataire en offre de services change l'immeuble aujourd'hui est un service ou est en train de devenir un service cette notion-là elle change fondamentalement les espaces de création de valeur parce qu'elle fait il y a de nouveaux entrants il y a de nouveaux apports il y a de nouvelles valeurs et elle questionne aussi la relation qu'il y a entre FMEur et donneur d'ordre comment peut-on s'entendre avec des tiers qui sont l'immobilier qui sont les transports qui sont un certain nombre d'autres opérateurs comment peut-on s'entendre pour produire de la valeur sur ces nouveaux échanges et là le sujet j'allais dire encore plus compliqué mais il bouge partout et nous avons une concurrence à laquelle nous devons faire face parce qu'aujourd'hui nous avons des opérateurs qui viennent sur nos métiers pardon donc là on voit effectivement les nouveaux enjeux auxquels doit répondre le FM on a esquissé quelques possibles en matière d'amélioration du modèle on va dire vous avez parlé de plusieurs choses vous avez parlé de pertinence située et de penser un service pertinent vous avez parlé de redonner la parole à l'utilisateur et de le replacer au coeur des stratégies dans une logique de B2B2C chère à beaucoup de FMEurs en ce moment qui repensent leur façon de faire vous avez parlé aussi de coproduction et il y a eu un moment où on a commencé à envisager l'idée d'espace de discussion et de coproduction aujourd'hui sur le terrain comment envisagez-vous de modifier cette relation et ce modèle je vais commencer Vincent je te laisserai ensuite moi je suis quelqu'un de très très pragmatique et merci beaucoup ce que je constate quand même c'est que cette notion de limite on la ressent juste pour terminer et revenir une demi-seconde sur les étoiles c'est juste une façon de commencer à amener l'utilisateur bénéficiaire dans la discussion de manière positive d'accord parce que bien évidemment on n'est pas dans le monde des bisounours le FM a pour vocation d'accompagner dans une réflexion globale une gouvernance globale d'installation technique et service au service de la réalisation de la productivité du client d'accord donc le bénéficiaire il est bien mais il doit aussi faire son travail donc voilà s'il est très très bien mais qu'il ne fait rien c'est moins bien on verra la DRH c'est pas voilà donc on est quand même dans ce monde là de manière très très pragmatique j'ai rencontré cette année trois grands donneurs d'orne qui me disent droit dans les yeux Corinne mon truc notre truc FM c'est fini comment est-ce qu'on peut faire ça fait 20 ans que j'achète du FM de la propreté du machin comment on fait et la discussion elle est intéressante parce que j'ai eu affaire de manière très concrète mais je pense que c'est un vrai signe à d'abord des gens à haut niveau donc ça veut dire que ça remonte dans la réflexion stratégique ce n'est pas uniquement avec toute la valeur qu'ont ces gens là un acheteur un directeur un responsable technique c'est un niveau assez haut proche du comex si c'est né au comex et qui se questionne sur comment on fait la réflexion amène et on a une expérimentation en cours à nous on est un peu sachant de notre métier FMR nous on fait vivre des sites on accompagne des process métiers d'accord on est en fonction support et bien dans cette équation qui est la vôtre de stratégie de votre entreprise vous voulez avoir des collaborateurs plus communicants collaboratifs vous avez moins d'argent vous avez des considérations d'ordre technique ou réglementaire nous FMR dans ce champ de contraintes voilà comment on pourrait commencer à s'exprimer donc ce sont des expériences qui démarrent je pense qu'on est je suis pas la seule je pense qu'il y en a alors ce sont des expériences ponctuelles je pense qu'il faut suivre avec intérêt et qu'il faut encourager même s'il y a des grands patrimoines je pense qu'il faudrait vous grand donneur d'ordre que vous sachiez dire ok je sors un site j'essaye parce que c'est comme ça qu'on va commencer à expérimenter casser les modèles de contrat casser la relation et oser en fait c'est quelque chose que j'avais aussi écrit c'est oser mettre en action des choses qu'on a envie de dire souvent les clients disent ouais mais tu crois sur les petits sites au fin fond de la province ça sert à quoi le préventif et il n'y en a pas besoin on n'en fait pas donc c'est ça aussi que je pense qui est intéressant donc faire des tests à la maille de sites au sens large accompagner au niveau des grandes entreprises et des confédérations patronales c'est aussi le rôle du CIPMIT commencer à mettre des guidelines sur comment border des champs par exemple sociaux puis après il y a le MEDEF et tous ces gens là et amener de la discussion aussi à votre niveau et la presse aussi la presse a un devoir mais d'abord commençons par des expérimentations je vais aller vite parce que je suis d'accord avec Corinne il y a des expérimentations aujourd'hui sur un certain nombre de sujets qui sont engagés il y a effectivement un certain nombre de personnes qui sont ouvertes à ça il y en a même qui prennent l'initiative de créer les conditions de la collaboration sur leur site en faisant en sorte que des prestataires d'ailleurs pas nécessairement sous un pilotage global FM eux-mêmes l'assurent et ils font en sorte qu'il y ait une coopération naturelle entre les acteurs qui s'instaurent donc le mouvement il s'amorce pour autant on voit bien qu'on est dans un schéma encore je dirais un peu figé sur une bonne partie du marché on est bien d'accord on s'intéresse comme à chaque fois qu'on s'intéresse à l'avenir on a derrière nous un monde entier mais je ne voudrais pas qu'on commence je voudrais remettre cette question du lieu on a parlé de permanence située en matière de qualité on a dit situé situé il y a un endroit et un lieu on n'échappera pas à la question du lieu et si on essaye d'y échapper on va rater on va se mettre en retard alors même qu'on commence à regarder l'avenir ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui je vais poser la question de façon simple quelle est aujourd'hui l'offre FM sur un lab c'est extrêmement intéressant comment est-ce que mon FMR sur un site où je suis en train d'assembler ce que sera ma prestation de demain donc là où mon entreprise est en train de créer de la valeur là où elle est en train d'investir là où elle est en train de projeter l'avenir comment mon FMR va venir rentrer dans cette mécanique pour la partie qui est la sienne c'est exactement là que vous êtes attendu c'est à dire si on veut profiter de ce changement de société pour monter dans la chaîne de valeur et aller positionner l'offre FM là où elle souhaite être il faut être capable de rentrer à cet endroit là donc comment sur un lab j'emmène j'emmène le FM avec moi pour trouver la façon dont va s'exprimer mon activité demain je ne dis pas que la réponse est aisée je dis simplement qu'il faut au moins poser les questions au niveau de là où la valeur se travaille dans les entreprises et avoir l'ambition quitte à se projeter vers l'avenir de regarder sur ces sujets là et je pense qu'il y a nombre de choses à faire quand je vois le travail que vous faites sur l'énergie quand je vois le travail que vous faites sur le digital quand je vois l'ensemble des sujets quand je vois les travaux qui sont faits sur la formation notamment chez un certain nombre d'acteurs chez vous etc je pense qu'il y a mais il ne faut pas renoncer il ne faut pas commencer à venir à se mettre dans le wagon de queue il faut aller regarder tout de suite là où aujourd'hui les entreprises travaillent sur la valeur et là on sera sur des modèles franchement innovants alors je vous laisse réagir et puis ensuite cette première table ronde touche à sa fin donc on se posera une dernière question tous ensemble avant de passer aux questions de la salle Joël je trouve intéressant que tu poses la question sur un lab j'ai envie de dire mais sur n'importe quel site comment une nouvelle fondation qui sort comment un hôpital comment une école comment un bureau parce que là la question du lab elle est intéressante c'est-à-dire que dans le lab on parle lab on dit wow wow créativité wow on va se permettre d'écouter le fmeur et pourquoi pas au-delà enfin on est cash peut-être aussi parce que c'est à cet endroit qu'on se permet de repenser la relation alors en fait on initie mais en fait la vraie question c'est de dire sur un business le client se concentre donneur d'ordre sur sa propre stratégie son propre métier en quoi il a besoin d'évoluer et où sont ses points forts et qu'il ne s'embarrasse pas des contingences matérielles de vie de site et qu'il nous aide à réfléchir avec lui comment on va créer de la valeur attends je termine je termine je vais comment on va ensemble créer de la valeur pour son bénéficiaire et le lab est intéressant il faut le mettre en avant mais il faut embarquer tout le reste avec on est complètement d'accord j'ai pris le lab parce que c'est l'endroit emblématique comme on parlait des toiles tout à l'heure il faut chercher des emblèmes pour le faire bien entendu ça pose la question de la gouvernance c'est-à-dire l'apport du FM il est où est-ce qu'il sert le radiateur et l'accueil ou est-ce qu'il sert ma création de valeur dans mon métier et là la façon dont on appelle le FM dans ses savoir-faire aujourd'hui est très insuffisante par rapport à la qualité de vos savoir-faire et à ce que vous avez su développer je vais prendre un exemple il y a eu un appel d'offres là sur un centre de R&D où ils ont demandé à tous les prestataires de prévoir et de chiffrer un robot qui est connu sur le marché et qui voilà il fallait le mettre il fallait le prévoir dans l'offre ça coûte une blinde ils l'ont pas pris à la fin tout le monde l'a chiffré tout le monde l'a mis donc c'est vrai qu'on se dit le lab c'est l'espace où on va pouvoir innover créer faire des trucs géniaux etc il y a une réalité derrière il y a éventuellement une demande parce qu'on est dans un environnement où on veut que les gens soient dans un espace de confort qu'il n'y ait pas de contingence matérielle donc on va avoir éventuellement pour nous un cahier des charges avec un niveau de service un peu plus un peu plus élevé mais l'innovation en elle-même si pour peu que notre métier soit totalement éloigné de celui du client vous risquez d'avoir une population d'acteurs dans ce lab qui sera finalement qui verra ça avec une certaine distance au risque de transformer cette assemblée en groupe de travail mais c'est non mais c'est fait avancer les choses qu'est-ce que j'entends par que peut apporter le FMR dans un lab typiquement vous avez un client qui travaille sur une solution une nouvelle solution produit ce que vous allez savoir lui apporter c'est la maîtrise de la gestion de l'énergie et bien le truc sur lequel vous ne serez pas appelé parce qu'on va considérer que vous êtes en support sur l'immeuble alors qu'en fait vous avez cette compétence et que vous avez ce savoir-faire et que vous allez savoir nativement l'intégrer dans le produit c'est ça que je veux dire quand je dis qu'il y a aujourd'hui une étanchéité et que le contrat et le cahier des charges créent un cadre à nos activités qui empêchent des échanges qui sont les échanges sur lesquels vous avez une réelle capacité de compétence il y aurait d'autres exemples notamment sur l'animation d'équipes de terrain notamment sur les éléments RH vous avez des compétences RH qui sont peu connues et pourtant à la clé de vos succès il y a toute une série d'éléments de cette nature où vous savez faire parce que vous savez prester dans toutes sortes d'univers vous travaillez dans différents vous travaillez dans l'hôtellerie vous travaillez dans l'industrie vous travaillez etc ces savoir-faire ne remontent jamais dans les entreprises qui sont les entreprises utilisatrices tous ces éléments là sont des choses des savoir-faire que vous avez et que vous pourriez tout à fait si vous y étiez appelé on est bien d'accord mais intégrer dans la discussion donc l'évolu et la création de valeur de l'occupant elle est là donc c'est l'un qui a quelque chose à casser dans la nature des rapports qui sont les nôtres ça ne remonte jamais peut-être pas mais insuffisamment ça c'est certain j'ai envie de revenir à deux trois fondamentaux quitte à retomber je vais essayer sur la question du comment c'est à dire lab pas lab je pense que le coeur du problème le coeur du réacteur c'est que nous ne savons pas aujourd'hui penser et réunir les conditions de la performance d'un travail dont la production est immatérielle dont le contexte est nécessairement relationnel dont la prescription ne peut pas être codifiée à l'avance qui est caractérisée par une incertitude celle de la situation du moment et qui est caractérisée par une coproduction c'est à dire que encore une fois la propreté on s'en fout c'est l'important c'est ce qui est perçu et ce qui est vécu par le bénéficiaire incertitude et une production largement immatérielle donc effectivement subjectivement perçue ressentie etc. bon le coeur du machin c'est comment on fait de la productivité sur ce travail là on a essayé de l'industrialiser jusqu'à un certain point ça fonctionne à partir d'un certain moment ça devient contre-productif parce que le problème des contrats avec SLA SQPIs bonus clause de progrès et autres et autres pénalités c'est quoi c'est qu'à partir du moment où vous avez dit ce que j'achète vous avez en même temps dit tout ce qui était interdit de faire c'est à dire qu'à partir du moment où vous dites la propreté c'est 12 coups de serpillère le 13ème ça devient de la surqualité je ne la paye pas ou bien je ne l'assume pas sur mon et ça devient un contrat toxique ce sont ces vocabulaires là qui sont utilisés dans notre entreprise donc le coeur du sujet c'est les conditions de la productivité alors moi j'ai envie de dire bien sûr les contrats construits sur l'industriel on est d'accord il faut en sortir moi j'ai une petite recommandation il faut faire des recommandations il faut faire des expérimentations hors contrat sans contrat sans livrable sans livrable alors comment on fait ça sécurité juridique etc les acheteurs on va les avoir sur le dos en mode allant ça sent la future table ronde mais il faut commencer par là ensuite de quelle innovation parle-t-on alors quand je parle de productivité je parle d'innovation l'innovation servicielle c'est quoi c'est bien sûr de l'intégration de nouvelles technologies avec juste une limite c'est que ces nouvelles technologies ne sont pas conçues pensées construites par les FME pour l'essentiel mais viennent d'un marché extérieur et tous les FME ont accès aux mêmes technologies donc dans 6 mois on fera du BIM dans quelques mois on fera de la détection d'espace dans 6 mois alors les plus gros peuvent démarrer les premiers auront un avantage discriminant pendant 8 mois 18 mois le temps que les autres s'organisent autour pour offrir le même mais il faut la technologie il faut l'intégrer il faut robotiser il faut des capteurs et je veux dire ça n'a pas de sens d'imaginer de ne pas y aller mais d'imaginer que c'est par là qu'on va construire une innovation discriminante servicielle c'est de mon point de vue sinon une erreur en tout cas une limite deuxième innovation c'est les produits je vais faire ce que les autres ne font pas bon je pense que là aussi il y a la créativité on a parlé de pertinence il faut le faire mais vous rajoutez je ne sais pas moi une caméra de recul sur une voiture c'est vrai que c'est marrant on n'est pas obligé surtout à partir d'un certain âge on n'est pas obligé de se retourner bon mais ça a un prix ça a une fonction et un prix donc il y aura toujours des gens qui préfèrent une Lada ou une Dacia premier prix sans caméra de recul parce que autrement dit le produit c'est pas de l'innovation c'est de la construction d'une offre l'innovation servicielle et là je voudrais y insister juste un mot pour dire c'est comment on fait en sorte qu'un travail produise plus de performance pour le client et donc de valeur dans l'échange c'est comment je dis ça parce que je vois bien c'est un vrai sujet on a du mal à comprendre qu'il y a une productivité et qui est évidemment pas dans la réduction du coût la réduction du coût n'est pas de l'ordre de la productivité il est de l'ordre de l'économie la productivité c'est un ratio entre une production et des moyens quand vous réduisez les coûts vous ne dites rien de la qualité du service vous avez même un vrai risque qui est de réduire la qualité du service alors oui moi dans ce fameux livre blanc ce sont des prestataires qui m'ont dit attendez les clients ils sont dans une posture telle qu'aujourd'hui nous sommes amenés d'une part à faire moins de qualité on baisse en qualité sur nos propres standards pour passer sous la barre tous les 3 ans et d'autres m'ont dit aujourd'hui la solution et je ne voudrais pas terminer là dessus mais aujourd'hui la solution c'est d'organiser la déflation salariale sur nos œuvrants sur nos travailleurs donc voilà je ne voudrais pas dramatiser mais s'il y a un enjeu de productivité je dis bien qu'il faut faire de la productivité dans ces métiers pour sortir du risque de maltraitance du travail il est là l'enjeu et au-delà même du besoin des donneurs d'ordre qui sont c'est vrai aujourd'hui un peu frustrés l'innovation servicielle pour répondre à ces risques là sera justement le thème de la 3ème table ronde tant qu'on ne comprend pas les conditions d'un enrichissement de la production des œuvrants nous ne devons pas nous ne pouvons pas nous étonner de ce que ces travailleurs dans ces secteurs soient maltraités et que du coup les prestataires aient maintenant un vrai sujet sur les bras c'est la pénurie de main d'oeuvre la pénurie de main d'oeuvre c'est ça dont on me parle alors écoutez c'est parfait on a dit donc là on pose bien les enjeux on reviendra tout à l'heure sur l'innovation servicielle et ce que c'est pour sortir de ce genre de risque on a entendu plein de choses autour d'une relation à repenser de réinvestir l'utilisateur au coeur de la stratégie de pertinence située de casser les silos de collaborer de se laisser du temps le temps de construire une relation c'est une table ronde riche pour esquisser quelques champs possibles en matière d'un FM et d'une co-construction de valeurs à partager si vous avez des questions c'est le moment c'est pas moi en fait bien bonjour à toutes bonjour à tous Gilbert Blaise président de l'ARSEG et directeur environnement de travail de la SNCF précédemment pendant 30 ans directeur général dans des multinationales de FM donc moi j'ai la double casquette 30 ans à vendre à faire ce que vous faites et 10 ans à regarder la souffrance qu'on vous impose par les processus par les systèmes par l'écosystème et la sociabilité de ces entreprises donc je considère qu'aujourd'hui avec cette double vision moi en tous les cas au sein de la filière ARSEG et au sein de la SNCF ma responsabilité c'est de créer les conditions d'un nouveau dialogue à l'intérieur de l'entreprise ce débat on l'a aujourd'hui ici moi je veux l'amener à l'intérieur de la SNCF je veux l'amener à l'intérieur de l'ARSEG dans les conférences je ne veux pas que ça soit simplement dans un lieu un peu intimiste chez Gessina si je veux faire progresser la prise de conscience des membres du COMEX de la SNCF sur ces processus il faut amener le débat dans l'entreprise et dans l'entreprise vous avez des membres du COMEX ils viendront dans leurs auditoriums assister à ce genre de choses parce qu'eux aussi ils ne savent plus comment transformer leur boîte ça s'agit de tous les côtés ça donne une impression de bordel organisé les cadres du middle management se posent un tas de questions je ne parle pas que de la SNCF je parle de tout un tas d'entreprises tout le monde s'interroge sur ce qui se passe à quelle sauce les processus vont être mangés on les revisite sans cesse on a des bataillons de consultants dans toutes les grandes boîtes à tous les étages tout le monde s'interroge tout le monde pense avoir une solution et une bonne idée on augmente le silotage au moment où il faut dé-siloter on re-silote c'est vraiment schizophrénique ce qui se passe dans les boîtes donc nous filière métier que ce soit le CIPMI que ce soit l'ARSEG un de nos devoirs c'est d'amener la réflexion et les débats dans d'autres écosystèmes que les écosystèmes intimistes où nous sommes aujourd'hui même si je le soutiens forcément puisque WorldPlace Magazine etc mais ça crée l'événement ça crée l'événement donc voilà moi je voulais témoigner de ça tout ce qui a été dit on le ressent vendredi je présidais les trophées de l'ARSEG 60 sociétés présentes qui sont venues défendre des innovations une dizaine de sociétés grand groupe dont certains sont ici présents dont le robot à la con qui fait tout mais en fait qui fait rien je suis désolé parce que si le mec il a présenté dans la salle il sait qu'il ne va pas avoir le trophée mais par contre l'envie on sent qu'il y a de l'envie il y a de l'envie de vendre des trucs incroyables 30 ans d'avance 40 ans d'avance peut-être plus de 80% des gens qui étaient là c'est porteur de start-up quand ils nous montrent en l'espace de 3-4 ans le nombre de grandes références qu'ils ont convaincu de mettre une appli de plus dans leur système c'est effrayant et ça se déverse par grappe incessante donc forcément les gens en charge des systèmes d'information dans les boîtes ne savent plus quelle est la priorité qu'est-ce qu'il faut gérer les gens qui sont aux achats j'espère que c'est une fonction en voie d'extinction comme les directeurs de l'immobilier moi je joue toujours ce rôle si vous êtes dans la salle c'est un pari entre workplace et moi-même je voudrais rappeler une dernière chose ce qui se passe dans les grandes entreprises c'est la mutualisation des fonctions support cette mutualisation des fonctions support je plaide en tant que président de l'ARCEF pour la créer au sein des associations professionnelles qui représentent chacune une filière métier pour créer ensemble des coopérations dans les filières métiers qu'on représente parce que c'est le seul moyen de convaincre les COMEX de travailler ensemble sur des projets communs si à l'extérieur des entreprises par les associations qu'on représente on est plus lent en coopération que ce qui se passe dans les entreprises en termes de mutualisation de fonctions support ça ne plaide pas en faveur du débat qui est le nôtre c'est pour ça que je plaide à signer de plus en plus de conventions de partenariat avec des associés d'acheteurs avec des directeurs de l'immobilier avec des assos du secteur public etc et sachez qu'en l'espace d'un an on a testé ce modèle et on a aujourd'hui une assiette de plus de 10 000 adhérents à ce concept là où on en avait 2000 depuis des années donc je pense que cette coopération elle se construit dehors elle se construit dans les entreprises donc moi je suis pour ramener les personnes que vous êtes au sein de la SNCF au sein des conférences de l'Arsègue pour avoir des débats comme ça quand on a 12 000 visiteurs dans les salons c'est là qu'il faut parler c'est là qu'il faut parler donc voilà là aussi c'est bien mais bien sûr bien sûr je soutiens c'est pour ça que je suis là voilà je voulais simplement faire ce témoignage en tous les cas ce que je dis c'est qu'on va le faire c'est à dire que moi j'apporte et j'essaie d'apporter une solution au débat en disant si on veut vraiment embarquer les RH embarquer un certain nombre de fonctions un peu dures que sont les financiers embarquer les directions du digital des systèmes d'information embarquer les mecs qui veulent nous vendre du bonheur dans les sociétés aujourd'hui qui font hurler de rire tout le monde tous les vieux briscards et les nouvelles générations aussi qui ont besoin d'amour etc on a vraiment besoin de vous amener éclairer et déniaiser les dirigeants que nous avons juste au dessus du plafond de verre voilà et comme ils sont à la peine je pense qu'ils vont vous écouter et en plus il n'y avait pas de questions j'ai apporté des solutions c'est mieux les questions tu viens de faire ça pendant une heure c'est mieux moi ce qui m'intéresse c'est les solutions les questions vous les avez toutes posées est-ce que quelqu'un veut réagir à cette non-question merci moi j'aime beaucoup l'idée de la symétrie des situations qui permet de réfléchir sur la symétrie des attentions c'est-à-dire que entre ce que vous avez dit et ce que vous venez de dire c'est-à-dire que ce qu'on interroge dans la relation c'est des choses que vous vous interrogez de manière plus globale au regard vous de votre propre activité de la façon dont vous êtes capable d'exprimer la valeur que vous créez les conditions dans lesquelles vous créez de la valeur pour vos clients etc. et donc en symétrie on a la même chose quand on se tourne vers son prestataire et on se dit comment on est capable d'apprécier la valeur qu'il crée pour moi donc là il y a des façons effectivement de se réinterroger pas en allant regarder juste comment le FM est en capacité de créer de la valeur mais en interrogeant nous-mêmes comment on est challengé sur la façon dont on est capable d'exprimer la valeur que l'on crée de sortir d'une logique où on est sur des rémunérations et un modèle d'affaires qui est basé sur des moyens et non pas sur la valeur que l'on crée pour les clients donc là on a une vraie symétrie des situations je pense et juste sur la question de la technologie on est revenu dessus effectivement le travail change aujourd'hui le travail change profondément la technologie est un des comment est une des des dimensions qui change le travail mais il ne faut pas croire que ça sera la solution pour changer de modèle et aller vers un nouveau modèle il faut vraiment faire attention à ça oui la technologie change le travail oui il faut l'intégrer mais c'est pas ça qui change les modèles économiques très bien est-ce qu'il y a une autre question ? même pas ? bon très bien vous avez été très très clair merci beaucoup et en plus ça nous permet de tenir le chrono c'est parfait merci beaucoup et je vais inviter les FMers qui ont préparé leur pitch à nous rejoindre sur scène pendant que je prépare les deux applaudissements applaudissements merci comme ça merci